Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire une pâte à pizza. Donc pour faire une pâte à pizza, il faut tout d'abord du levain. Donc le levain, soit on peut l'acheter dans une boulangerie ou dans n'importe quel magasin, soit on peut le fabriquer. Donc là je vais vous montrer comment on peut le faire. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de la levure, et j'ai pris 35 cl d'eau. Donc j'ai 8 grammes de levure et 35 cl d'eau. Donc commençons. Alors, je prends un bol, j'y mets mes 8 grammes de levure, et j'y ajoute mes 35 cl d'eau. Donc l'eau, il faut qu'elle soit tiède, donc je ne sais pas, je dirais 35 degrés. C'est assez chaud quand même. Donc on y met l'eau. On mélange bien. Et on va mettre tout ça à reposer sur un radiateur. Donc je vais aller le poser sur le radiateur, et on va voir comment on fait la pâte. Donc j'ai oublié une précision, le levain, il faut le laisser se reposer, environ 20-25 minutes je pense, sur un radiateur. Donc pour la pâte, de quoi on va avoir besoin ? On aura besoin de 300 grammes de farine, 15 cl d'eau, une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive, et une petite pincée de sel. Donc, 15 cl, ça peut paraître peu, mais on a quand même les 35 cl d'avant du levain. Donc, ça reste... Enfin, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, commençons. Donc, on commence par mettre la farine. Donc, on fait un gros tas, et puis on fait un puits au milieu. Ça reste la meilleure technique pour éviter d'en mettre partout. Donc, une fois qu'on a fait ça, on rajoute l'huile d'olive. Donc, une grosse cuillère à soupe, quoi. On rajoute une pincée de sel, les 15 cl d'eau, et notre fameux levain. Et ensuite, on fait une boule. Évitez de faire comme moi, en en mettant un peu partout dès le début. Parce que c'est assez chiant. Donc, voilà, on a un commencement de boule. Donc, s'il n'y a pas assez d'eau, n'hésitez pas à en rajouter. Il faut juste que ça ne soit pas trop liquide. Sinon, ça ne le fera pas. Donc là, ma pâte commence à prendre forme. Je vais peut-être rajouter un peu d'eau, au moins. Donc, moi, je rajoute un peu d'eau parce que ça ne fait pas assez... Évitez de faire une boule trop collante. C'est chiant à étaler. Puis, au nécessaire, si elle est vraiment trop collante, vous rajoutez un peu de farine. Ça ne lui fera pas de mal. Voilà, elle est presque bonne, ma pâte. Bon, je vais juste la terminer et passer en avant. Enfin, je vais passer le moment où je fais la boule. Enfin, là, elle est presque finie. Donc, il suffit de la mettre en boule correctement. Et puis, je passe directement à l'étape suivante. Donc, voilà. Là, j'ai ma boule. Et je vais la laisser reposer pendant une heure, voire deux. Et elle sera prête pour faire une pizza. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que je vous ai été utile. Et merci. Merci. Sous-titrage ST' 501